Le centre de santé intégré de Yanga fait entrer cette localité dans la modernité. Les populations de Yanga trouvent désormais la joie de bénéficier de soins de premier recours, d'activités de diagnostic et bien d'autres services dans des conditions améliorées. Nous étant population de Yanga, on n'attendait pas de tel cadeau parce qu'ici pour les soins on avait des difficultés à trotter 9-10 km avec le malade. Vraiment avec ce raccourci nous remercions beaucoup, je sais que ça va nous beaucoup ravitailler au côté santé. La santé est une préoccupation primordiale du chef de l'État. Cela a commencé depuis qu'il tient les commandes de ce pays. Aujourd'hui Yanga, qui est un village qui devient important avec cette acquisition du centre de santé, vient encore comme mettre le clou sur sa disposition à aider les hommes sur le plan sanitaire, à aider les hommes sur le plan vital. La qualité que nous voyons maintenant, telle que c'est construit, révèle encore une fois que vraiment le président de la République ne nous lâche pas. Pour le médecin chef du district sanitaire de Madzingonka-Nzambi, le docteur Pierre-Ondzé Moukoko, cette dotation modernise effectivement leurs conditions de travail. C'est la continuité, n'est-ce pas, la continuité, la permanence de nos services envers cette population de Yanga. Oui, nous avons des automates de laboratoire, nous avons une pharmacie moderne, nous avons des salmes neuves, oui, ça répondra désormais aux attentes de la population et aux attentes de mon personnel de santé qui travaillait auparavant dans des conditions un peu difficiles. Mais vous avez tout suivi comme madame la première dame m'a remis les clés. Effectivement, ça c'est une valeur ajoutée pour nous, ça nous booste encore, ça nous stimule de travailler de plus belle pour améliorer et améliorer nos performances sanitaires. Il est aussi à noter que l'aire de santé de Yanga compte 8347 habitants et couvre 18 villages.